Bonjour à tous. Dans mes quatre vérités, je reçois aujourd'hui M. Ouattara Nyonzié, président du RPP. Entendez, rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. M. Ouattara, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçu aussi. Merci. Alors, comment se passent ces investitures à l'intérieur du pays ? Apparemment, le RPP est fin prêt pour les prochaines élections locales, si elles ont lieu, bien évidemment. Je pense effectivement que nous faisons de grands pas. Nous faisons de grands pas en direction des objectifs que nous sommes fixés. Nous sommes exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, dont nous avons beaucoup fait, mais nous estimons qu'il reste encore beaucoup à faire, parce que notre objectif, c'est d'être sur l'ensemble du territoire, de couvrir sur l'ensemble du territoire dont nous allons pas à pas. Mais nous pensons qu'avant 2019, nous serions certainement représentés sur l'ensemble du territoire. Comme vous le savez, il y a quelques jours, nous étions à Bongwano, et cela s'est très bien passé. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle, à laquelle nous ne nous attendions pas, et c'était encore une très belle cérémonie, une belle mobilisation. Alors, si on parle des élections, c'est qu'on doit forcément parler de la commission électorale indépendante. Le chef de l'État a annoncé qu'il y aurait une réforme de cette commission électorale-là, puisque vous-même vous vous êtes battu pour ça depuis plusieurs mois. Maintenant, que cette réforme va être faite, quelles en seraient les modalités selon le RPP ? Ce que nous souhaitons, c'est qu'elle soit une commission qui soit conforme à ce que l'on voit partout, mais surtout qu'elle soit une commission équilibrée, qui soit une commission crédible, et qui soit surtout une commission à laquelle tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues font confiance. Mais ça n'a jamais été le cas depuis 2000, l'an 2000, que cette commission a été mise en place. Il n'y a jamais eu de consensus ? Oui. C'est peut-être le moment où vous pensez ? Il y a eu quelques moments de consensus. Mais en vérité, vous le dites, c'est possible qu'elle n'ait jamais été consensuelle. C'est possible. Mais je pense qu'à un certain moment... Mais à supposant qu'elle n'ait jamais eu cette qualité-là, mais il faut un État qui fonctionne et les choses s'améliorent au fur et à mesure. Tout à fait. Ce n'est pas parce que je suis au pouvoir aujourd'hui que mes prédécesseurs ont fait des actes qui heurtent la loi, qui heurtent les citoyens, que je vais dire, bon, comme ils l'ont fait, moi je continue sur leur lancer, en sachant que ce qu'ils ont fait n'était pas bon. Donc, il faut améliorer au fur et à mesure ce que l'on fait. Et ça, c'est le rôle. La continuité de l'État, c'est ça. Quand vous venez vous critiquer vos prédécesseurs, donc... C'est pour faire mieux quand vous êtes là. Alors, il faut faire mieux. Très bien. Est-ce que, parmi ces modalités-là, il y aura, bon, également la question Youssouf Bakayoko ? Nous, au RPP, nous ne personnalisons pas les problèmes. Nous ne personnalisons pas les problèmes. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que tous les Ivoiriens se reconnaissent dans cette commission et que le président soit l'émanation de ce que souhaitent les représentants de la société ivoirienne au sein de la commission. Que le président ne soit pas désigné par l'exécutif. Ça, nous tenons à cela. Maintenant, nous ne personnalisons pas. Si c'est quelqu'un qui émane du pouvoir, qui est élu, élu véritablement par ses pairs, nous n'en faisons pas un problème. Si c'est quelqu'un d'opposition, nous n'en faisons pas non plus un problème. Donc, si dans la mise en œuvre de cette réforme-là, le président Youssouf Bakayoko était reconduit à la tête de la future CEI, ça ne gênerait pas le RPP. Mais ce que je sais, c'est qu'au vu du conseil que nous faisons actuellement, quelles que soient les personnes qui seraient désignées, je suis convaincu que M. Bakayoko, si ce président ne serait pas élu. Si Mbago à Soadou, entre autres, l'île à Kouassi ont été libérés, mais d'autres détenus, notamment les militaires, ne le seront pas. Si éventuellement, ils étaient impliqués dans des crimes de sang. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Déjà, qu'est-ce que vous inspire cette amnistie-là ? Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous sommes réjouis que Mme Bakbo et beaucoup de frères, d'amis, de parents qui depuis 7 ans, 8 ans sont en prison puissent retrouver, respirer l'air libre. Ça, nous en réjouissons. Mais nous pensons qu'il y a une forme d'injustice quand on nous dit que les militaires ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une amnistie en Côte d'Ivoire, il y a eu un précédent. Il y a eu des rebelles qui ont tué plus que ceux qu'on dit avoir commis des actes de sang, qui ont fait plus que ça. Ils ont été amnistiés par le président Bakbo intégralement. Cette amnistie aurait dû se faire plus tôt. Je pense qu'elle aurait dû se faire il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 4 ans, qu'elle aurait eu plus d'enthousiasme, qu'elle aurait créé une détente plus forte au sein de la population. Je suis convaincu que si elle a été faite il y a 5 ans, vous aurez vu que des gens seraient sortis de la rue pour crier partout, pour dire je ne sais pas vivre qui, mais des gens seraient sortis pour exprimer leur enthousiasme, effectivement le bonheur de retrouver leurs parents. Aujourd'hui les gens sont sortis, bon, les gens sont plutôt allés saluer ceux qu'ils connaissent, qui ont recouvré la liberté. Le pays a mieux respiré quand même. Oui, mais c'est vrai, mais aujourd'hui il faut considérer que c'est maintenant l'amorce de la réconciliation. C'est l'amorce de la réconciliation. C'est pourquoi nous disons au pouvoir, c'est bien, on s'en félicite, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Alors, le dernier rapport de l'Union Européenne qui a fuité il y a quelques semaines a parlé de fragilité non résorbée. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que c'était une fuite utile ? Oui, mais je pense même que c'est une fuite organisée. Je pense que c'est une fuite organisée et que, en vérité, ce qui est dit dans ce document est issu de tous les Ivoiriens. Tout à fait, oui. On est tous d'accord que cette libération-là, quand même, a fait du bien au pays. Mais au-delà, est-ce qu'il ne faut pas maintenant relancer le dialogue politique qui a été en panne depuis plusieurs années ? Si oui, comment le relancer ? Par quoi commence-t-on ? Par où commence-t-on ? Oui, nous-mêmes, nous l'avons dit à plusieurs reprises en disant qu'on se félicite de cette amnistie. Mais ce n'est que le début de l'amorce de la réconciliation. Et la réconciliation ne peut se faire sans passer par le dialogue. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas non plus faire l'économie de cette réconciliation. C'est indispensable. Or, comme le dit le document de l'Union européenne, c'est un pays aujourd'hui où les dirigeants considèrent un peu le dialogue comme leur totem. La concertation, ils n'en veulent pas. Or, vous ne pouvez pas aller à la réconciliation sans dialogue et sans concertation. S'ils veulent la réconciliation, ils sont bien obligés de passer par le dialogue et par la concertation. Sauf à renoncer au dialogue et à la réconciliation. Renoncer au dialogue, c'est renoncer à la réconciliation. Renoncer à la réconciliation, c'est de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails de la violence et peut-être de la guerre aussi. Je pense qu'ils ont le choix et je pense qu'ils ne veulent pas la guerre, qu'ils veulent la paix. Et que cette amorce qu'ils viennent de faire en amnistiant ces personnes-là, qu'ils vont poursuivre en acceptant de dialoguer, de discuter avec d'autres personnes que le pouvoir lui-même. Parce que le pouvoir, ils pensent que c'est en discutant avec lui-même, en échangeant au cours des conseils des ministres, avec les partis politiques qui composent leur plateforme. Là, ils pensent que c'est ça le dialogue. Non, ce n'est pas ça le dialogue. C'est un monologue. Est-ce que vous avez suivi la dernière sortie médiatique de M. Lida Kouassi ? J'ai suivi quelques débats sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a interpellé ? Est-ce que ça vous a choqué ou pas ? A priori, ça peut choquer. Ça peut choquer, mais j'ai vu le débat qui a été quelquefois violent. Mais moi, je regarde plutôt du côté de la loi, du législateur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la loi vous dit qu'on ne peut pas créer un parti sur des bases ethniques, religieuses ou régionales. Mais la réalité est tout autre. Mais il est possible, effectivement, qu'on observe la réalité, effectivement, est tout autre. Mais c'est la faute de la loi. C'est la faute aux législateurs. C'est la faute aux gouvernants. Dès qu'on a dit ça, qu'un parti ne peut être basé majoritairement sur une ethnie, sur une religion, sur une région, mais il faut, après, trouver les instruments d'accompagnement pour vérifier la composition des partis politiques. Parce que lorsque vous allez déposer les documents nécessaires pour créer un parti politique, ce qu'on vous demande c'est la liste des membres fondateurs. Mais après, vous faites des recrutements. Donc, vous pouvez avoir, peut-être, il n'y a pas un nombre qui est fixé, vous pouvez avoir cinq membres fondateurs, vous prenez quelqu'un dans chaque région, vous créez votre parti, et puis après, vous allez l'installer sur une base religieuse, sur une base régionale, sur une base ethnique. Donc, la loi, on aurait dû aller plus loin, plus loin. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde, je pense que ce qu'il dit là, c'est possible que ça, lorsqu'on observe, pour dire la vérité, il y en a. Je pense que c'est un débat, c'est un débat qui est profond, et qui ne peut pas se faire comme ça dans des... Et qui doit prendre l'initiative de ce débat ? Mais c'est le gouvernement. Et les partis politiques, qu'est-ce qu'ils font ? Les partis politiques peuvent l'initier. Les partis politiques peuvent l'initier. D'ailleurs, vous voyez qu'en France, on dit que les partis politiques sont... C'est le pouvoir de la parole. On est le pouvoir de la parole. Voilà. C'est le pouvoir de la parole. Non, on parle. Les partis politiques parlent. Mais celui qui exécute, naturellement, c'est l'exécutif. Celui qui prend les décisions. Celui qui doit pouvoir se saisir de ce dossier, parce que ça fait partie des préoccupations des Ivoiriens. Est-ce que finalement, les ethnies, dans nos pays, il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire, parce que dans nos pays africains, est-ce que c'est une chance ou un danger pour la démocratie ? Ça dépend à quel degré on se situe. Parce qu'il ne faut pas souvent regarder seulement l'élu ou le parti politique. C'est vrai, les partis politiques doivent former. Mais il faut regarder aussi les électeurs. C'est trop facile de dire que les électeurs ne sont pas formés. Ça fait quand même 58 ans que, dans la plupart des pays, on vote. Même si pendant longtemps, le vote n'a pas été tout à fait ce qu'il aurait dû être. Mais on dit souvent que le peuple ne se tombe jamais. On dit souvent que le peuple ne se tombe jamais. Donc, c'est le peuple qui doit savoir qui est capable de porter son flambeau et de lui apporter la gloire ou le bonheur qu'il souhaite. Donc, ça ne dépend pas forcément de l'appartenance ethnique ? Il y a ça aussi. C'est ça. Mais ça dépend aussi de l'appartenance ethnique. Parce que si les partis politiques, s'ils sont basés sur une religion, sur une région, ils ne présentent que des candidats d'une seule région sur l'ensemble du territoire... Ça pose problème. Ça pose problème. Quand vous regardez la liste des candidats d'un parti politique, et que vous voyez qu'ils sont à 99% d'une seule appartenance, ça, ça pose problème. Et c'est ça, c'est la loi. Mais concrètement, comment la loi peut régler ce problème-là ? Il suffit de... Comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait un débat. Un débat au sein des partis politiques, un débat à l'Assemblée nationale. On peut trouver une solution. Alors, Président, toute dernière préoccupation. Il y a eu une actualité tout aussi importante, c'est ce qui se passe aujourd'hui au RHDP. Les présidents Bédié et Ouattara nous ont toujours dit que, tant que ça ira entre le PDCI et le RDR, bon, les Ivoilais respiraient mieux. Mais maintenant que ça ne va plus trop entre ces deux grands partis, le PDCI et le RDR, est-ce que vous pensez que ça pourrait mal tourner pour la Côte d'Ivoire ? Je pense que la Côte d'Ivoire ne s'apportera que mieux. Oui. Parce que, quand les premières escarmouches ont commencé entre ces deux partis, un journaliste m'avait interviewé pour me demander ce que j'en pensais. Je lui ai dit que ça ne me concernait pas. Je ne me sentais pas concerné. Et maintenant ? Après réflexion, je me suis rendu compte que c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés, amplement concernés. Parce que qu'est-ce qu'on a voulu nous faire ? On a voulu nous faire faire un retour en arrière. On a voulu nous ramener au parti unique. On a voulu nous ramener au parti État. Alors que, au feu boigny, on a dit, ils disent, on fouettiste. Nous connaissons l'histoire. Même nous qui ne t'yons pas grand-père, on lit, on s'informe. Donc, quand au feu boigny a créé le parti unifié, qui est le PDCI, encore que là, tous les partis avaient accepté de se fondre au sein du PDCI, il avait contacté tous les partis politiques qui étaient en accord avec tous les partis. Il ne les a pas obligés. Or là, apparemment, il y a une forme d'obligation, de pression, de pression. Vous n'y êtes pas, comment vous pourrez imaginer cela ? Mais on le voit, les discours dans les discours. Vous entendez les discours, on écoute les discours. Moi, je n'invente rien. Vous savez, moi, si je suis comme vous, comme je le dis, je ne dis rien que je n'ai entendu, que je n'ai vu. Est-ce qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui vont voir, depuis un moment, le président Bédié ? Est-ce que vous allez le rencontrer aussi ? Oh, en politique, il ne faut jamais le dire jamais. Si, à un moment donné, nous pensons qu'il faut le rencontrer, sans gêne, nous allons le rencontrer. Sans gêne que nous allons le rencontrer. Il est de plus en plus question de son éventuelle candidature à la présidentielle de 2020. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée ou pas ? Ce n'est pas à moi de juger si elle est bonne ou pas bonne. C'est au point d'essayer de savoir quel est leur meilleur cheval pour aller aux élections et pour les remporter. Ce n'est pas à nous de juger. On peut essayer de savoir le meilleur cheval qu'ils ont pour gagner les élections. La tendance est aujourd'hui à la réalisation de grands ensembles. Est-ce que vous appartiendrez à l'un de ces ensembles-là ? Nous-mêmes, nous sommes en train de créer, et nous avons déjà créé depuis le 22 dernier, une plateforme que nous allons installer définitivement mardi prochain, qui s'appelle la convergence pour l'état des droits et la démocratie. C'est une plateforme qui va comporter des partis politiques, des organisations de la société civile, également des syndicats. Pour l'instant, nous sommes à... Ce sera pour la conquête du pouvoir en 2020 ? Naturellement. Eh bien, merci, merci, Président. Très bonne journée. Merci de nous avoir reçu votre plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !